Aujourd'hui nous avons participé à une présentation du professeur Nakash sur comment fonctionne le cerveau face à l'innovation. Cette présentation nous permet de prendre conscience que le cerveau a des ressources qu'il ne faut pas sous-estimer et qu'elles sont en permanence à mobiliser pour faire face au changement dans notre société où le changement va de plus en plus vite. Tout ça part d'un paradoxe, c'est qu'en réalité un bébé humain n'est aujourd'hui avec le même cerveau qu'il y a 6 000 ans, qui a 10 000 ans, et pour autant depuis 6 000 ans les sociétés humaines se sont considérablement transformées et donc d'arriver à voir comment avec ce vieux cerveau on arrivait à s'adapter et à produire de l'innovation. Les connexions entre les neurones, les synapses, elles vont être modifiées par vos expériences. C'est ça ce qu'on appelle la plasticité pour aller vite. Mais par l'éducation, on va pouvoir recycler des vieux réseaux pour des fonctions un poil différentes mais qui ressemblent à ce qu'on savait faire. Ce que j'ai essayé de montrer c'est comment dans notre rapport à l'innovation il y a des ressources qui viennent de nous, qui fonctionnent essentiellement au niveau de l'analyse de l'individu et d'autres qui relèvent de la collectivité, et notamment de savoir tirer profit de la diversité des façons de penser le monde des individus et qui imposent également un principe de tolérance, de comprendre que ma perception du monde ne va pas être exactement la même que la vôtre pour des raisons qu'on peut objectiver, qu'on peut comprendre. Et cette prise de conscience, elle peut ouvrir des portes aussi d'une collaboration peut-être de manière générale plus harmonieuse. Donc chacun sa représentation, donc quand on est tous ensemble, il faut apprendre à communiquer et avoir conscience que l'autre, il n'a pas forcément, et c'est normal, la même représentation que vous du monde. Pour Innotera, qui est tourné vers l'innovation, comme toutes les entreprises aujourd'hui, c'est certainement un sujet sur lequel il faut s'apesantir un peu. Ce qu'on voit du monde, c'est pas le monde. C'est ce qui nous intéresse dans le monde, ou c'est ce qu'on comprend du monde, ou c'est ce qu'on attend du monde, ou ce qu'on perçoit du monde. À la fois, il faut de la rationalité, mais il faut aussi un fonctionnement émotionnel à peu près équilibré. Autrement dit, on a besoin d'une balance raison-émotion pour prendre des bonnes décisions. Il ne faut pas sous-estimer l'émotionnel qui a un fort impact sur notre prise de décision et notre façon de voir le monde. Il y a l'efficacité et la capacité au cerveau de produire, mais aussi d'intégrer l'émotionnel et d'en prendre conscience. Ça fait réfléchir sur son cerveau, comment il fonctionne et comment peut-être mieux l'utiliser, notamment toute cette partie que j'ai trouvée tout à fait passionnante sur le fait qu'il y a un fonctionnement inconscient du cerveau et qu'il faut laisser au cerveau le temps de fonctionner, je dirais, tout seul. Je pense que des connaissances de cette nature sont importantes. Il n'y a pas de recette magique, mais des clés de réflexion qui doivent permettre aux individus de pouvoir, dans un contexte professionnel ou personnel, trouver des solutions de manière un peu différente.